Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcast Les Clés de la Philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour, je vous propose de parler aujourd'hui de la conscience d'un point de vue moral. La conscience comme connaissance du bien et du mal, comme sentiment moral. Évidemment, cela nous renvoie de loin en loin au livre de la Genèse et à la connaissance du bien et du mal que l'humanité hérite de sa transgression de l'interdit divin. Il lui était interdit de manger de l'arbre du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin d'Éden. Cet arbre de la connaissance, de la science du bien et du mal, on peut en quelque sorte considérer que c'est une métaphore de la conscience au sens moral du terme. Un auteur en a longuement parlé, c'est Rousseau, notamment dans l'Émile, qui définit la conscience dans la profession de foi du vicar savoyard, texte absolument célèbre que vous trouverez sans difficulté sur le net. Il oppose cette conscience à l'ignorance savante des philosophes rationalistes qu'il critique vertement. Il oppose aussi à la perversion des mœurs qu'engendre toute société et la société de son temps en particulier. D'où d'ailleurs les persécutions qu'a subies Rousseau dès 1762, c'est-à-dire dès l'apparution de l'Émile. D'où est extrait cet hommage à la conscience morale auquel je faisais à l'instant référence. Cette conscience, c'est la bonté, c'est l'innocence qui sont en nous par nature, qui sont en nous à la naissance. Ce qui est en nous à la naissance, ce n'est pas le péché originel pour Rousseau, mais cette bonté, cette innocence. L'homme est bon par nature. L'homme dénaturé, dépravé par la société, ne connaît donc la conscience morale que par un retour à la nature, dans le silence de laquelle il peut écouter son cœur. Notion très importante chez Rousseau qui l'oppose à la raison. Et qu'est-ce que nous apprenons en écoutant notre cœur, selon Rousseau ? Eh bien que la conscience est un instinct divin, je le cite, un juge infaillible, contrairement à la raison qui nous trompe, non par malice, mais parce que la raison est un instrument indifférent, que les désirs corrompus manipulent à leur avantage. Donc tout le propos critique de Rousseau sur la pédagogie, sur l'éducation, la formation de l'homme en vue de vivre en société, est un appel à la déséducation. En quelque sorte, il s'agit de se déséduquer contre les préjugés de notre époque. On peut dire que l'analyse de Rousseau sur la conscience morale est en même temps un discours militant, une prédication pédagogique avisée militante contre la société de son temps qui le lui rendra bien. Je pense aux encyclopédistes en général et à Voltaire en particulier qui ont organisé contre Rousseau la plus abominable des persécutions. Je vous renvoie à ce sujet, à la merveilleuse analyse d'Henri Guillemin sur Voltaire ou sur Rousseau, dans des conférences que vous pouvez trouver très facilement sur Youtube. La nature nous fait connaître l'existence en nous de deux principes de la morale. Je veux dire que Rousseau développe cette analyse et ne se contente pas de dénoncer le complot universel qui s'est organisé contre lui. Cette nature a mis en nous deux principes, l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi nous intéresse à la conservation de notre existence. Voilà ce qu'explique Rousseau dans son discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes, un texte important de Rousseau écrit en 1755. L'amour de soi s'oppose à l'amour propre, c'est-à-dire à la rivalité mimétique qui est la source de tout mal, qui exacerbe la compétition et les inégalités parmi les hommes. Donc une opposition entre l'amour de soi et l'amour propre. L'amour de soi étant le premier des principes que la nature met en nous. C'est l'amour propre qu'excite la société. Et c'est à l'amour propre qu'il faut plutôt identifier l'égoïsme comme un vice. L'amour de soi n'est donc pas l'égoïsme. D'autant que cet amour de soi que la nature a donc mis en nous est secondé par la pitié, qui est le deuxième principe que la nature a mis en nous. La pitié, c'est ce sentiment par lequel la nature justement nous intéresse à la conservation de nos semblables. C'est ce sentiment par lequel la nature en nous rechigne à voir souffrir nos semblables. Et elle implique donc une certaine empathie. Rousseau parle de l'imagination comme absolument indissociable de cette conscience puisque c'est par l'imagination que nous nous mettons à la place des autres et que nous éprouvons d'une certaine manière quelque chose des souffrances qui les affectent. Rousseau n'a pas tout à fait tort de considérer que l'amour de soi et la pitié sont les deux principes que la nature a mis en nous, deux principes qui se trouvent donc en nous par naissance puisque ces deux principes constituent en quelque sorte une reformulation de la règle d'or de la morale, règle d'or universelle qui s'énonce ainsi « ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse ». On peut dire au passage que cette règle d'or a été formulée dans des horizons géographiques, historiques, culturels tout à fait différents, aussi éloignés les uns les autres que le Proche-Orient, l'Inde ou la Chine puisqu'on trouve cette règle d'or formulée aussi bien dans la Bible et le Coran que dans des sutras bouddhiques ou chez Confucius en Chine. La philosophie comparée tend donc à donner raison à Rousseau. Il y a quelque chose d'universel en l'homme, quelque chose qui dépasse les différences culturelles, qui transcende les cultures particulières et c'est la règle d'or de la morale universelle. « Ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas que les autres nous fassent ». Voilà, en espérant que ces analyses ne vous attirent pas les persécutions qu'elles ont valu à Rousseau au XVIIIe siècle, j'espère en tout cas qu'elles auront contribué à enrichir votre connaissance des problèmes de la philosophie et de ses auteurs et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast des clés de la philosophie. Belle journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501